Bienvenue dans l'épisode numéro 80. Dans l'épisode précédent, j'ai fini le jeu, mais je ne l'ai pas vraiment fini, puisque je ne l'ai pas fini à 100%. Alors, j'ai continué mes recherches, puisque j'ai toujours ces deux trucs-là, depuis une éternité. Et j'ai trouvé quelques solutions. D'abord, j'ai résolu une énigme qui n'a rien à voir. Mais à force d'essayer tous les objets partout, j'ai fini par trouver comment avoir ce fragment de cœur. En fait, c'est là qu'il fallait mettre une bombe. Tadadadam ! J'avais toujours pensé que ce serait une astuce avec les voyages dans le temps. Ah, puis une gemme de force ! Cool. Donc c'est bon, on a terminé cette zone-là. Il ne reste plus que 4. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que je disais ? Oui, pour le fragment de cœur, là, j'avais toujours pensé que ce serait une histoire de voyage dans le temps. Par le toit du donjon, ou je sais quoi. Et en fait, non, c'était juste poser une bombe. Mais pas dans l'entrée comme j'avais fait. Mais là... Et donc j'ai essayé là aussi, j'en avais mis un peu partout. Donc voilà, je suis content parce que j'ai tous les fragments de cœur du jeu. Il me manque quand même deux cœurs complets. Ça veut dire peut-être deux donjons secrets ? Je ne sais pas. Mais je suis impatient de savoir et j'espère qu'on va en savoir plus dans cet épisode. Alors, deuxièmement, j'ai recommencé à reparler une fois de plus à tous les PNJ du jeu. Et bien sûr, je me suis rendu compte que j'en avais oublié. Et je me suis surtout rendu compte que depuis le début du jeu, il y a un mec qui n'arrête pas de me dire qu'il aime le bleu et le brillant de l'océan. Et donc, ça fait je ne sais pas combien de temps que j'essaye de me souvenir qui veut du bleu et que je ne trouve pas. Et là, j'ai enfin retrouvé qui c'était. C'est lui. Et je pense que je n'y suis pas retourné récemment parce que... Je pensais... Enfin, je ne sais pas. Dans ma tête, il n'y avait plus personne dans cette maison. Il y avait juste des coffres vides. Une gemme bleue est brillante ? Il me la faut. Je t'échange contre ma dernière pêche. Ah. Allons-y. Hum. J'ai une idée. Enfin, j'ai une idée. J'ai une prédiction. Ça ne va pas être un poisson, ça va être un objet que quelqu'un a perdu. Cette botte était remplie d'algues. Quand je l'ai pêchée, ce n'est pas courant. Une vieille botte. Bien jouée. Hum. Ok. Donc, je pense que c'est... Est-ce qu'il me dit autre chose ? D'autres gemmes bleues ? Ça, ça m'étonnerait. Donc, je suppose que c'est pour notre ami Zora. Oups. On va y aller avec le champ de l'envol. Alors, c'est toujours chiant de aller le voir parce qu'il faut passer par le futur. Mince. C'est pour ça que je me... Je me doutais bien que ce serait un objet perdu dans l'eau. Parce que... J'ai parlé un million de fois au Zora et j'ai quand même retenu que... Qu'il cherchait quelque chose dans l'eau. Alors... Tiens, j'ai retrouvé ta botte. Tu as retrouvé le... Le vase de ma belle-mère ? Oui, ça peut servir comme vase. Ça fait des semaines qu'elle me force à le chercher partout. Dépêche-toi de me le rendre. Tiens. Ce vase contre un truc que je viens de trouver. Ok. Ok. C'est une décision, petit. Tu as troqué la botte contre un marteau. Encore un marteau. Donc, le marteau... Logiquement, c'est pour... Est-ce que je peux passer par là, en fait ? Non, c'est pas pour... Est-ce que je peux passer par là, en fait ? C'est pour le mec qui veut construire un pont et à qui j'ai déjà donné un autre marteau, mais qui avait une autre couleur. Plus un coup. Mais c'est dans le passé. Et c'est pas tout à fait là. C'est de l'autre côté du château. Donc, on va y aller avec le champ de l'envole, en fait. Hop. Euh, plus par là. Allez, dans le passé, tout de suite. Comme ça, on n'a pas besoin de perdre des bombes. Enfin, de perdre du temps, elle va poser des bombes, parce que les bombes, on risque pas vraiment de les perdre. Ah non, c'était bien dans le présent. C'est pas la première fois que je me trompe. Alors, marteau. Ah, marteau lourd ! Ah, c'est pas pour toi. Tu veux pas de mon deuxième marteau ? C'est pas le même que l'autre, il est plus lourd. Bon. Alors, du coup, je sais pas. Attendez, je vais regarder mes notes. Ah non, c'est pas la première fois que je me trompe. Ah non, c'est pas la première fois que je me trompe. Ah non, c'est pas la première fois que je me trompe. Le Zora, c'est réglé. Je peux barrer. Ça pourrait éventuellement être l'accessoire fétiche. Pour la construction de l'opéra. Ou alors, ah non. Ça serait plus logique que ça soit pour briser les chaînes du prisonnier. Alors, déjà, on va revenir dans le passé. Parce que dans les deux cas, c'est dans le passé qu'il faut faire ça. Euh non, pas dans les deux cas. Si, excusez-moi, dans les deux cas. Alors, j'ai le marteau magique. J'ai eu le marteau normal par le passé. Et maintenant, j'ai le marteau lourd. Est-ce que le marteau lourd peut briser les chaînes ? Et non. Alors, on va essayer l'opéra. Je ne veux pas être encore bloqué des heures et des heures à refaire tout le jeu et à reparler à tous les PNJ. J'espère que c'est un personnage à qui j'ai déjà parlé. Et, enfin, je veux dire un personnage dont je sais qu'il cherche un objet. Non, ce n'est pas ça non plus. Bon, alors. Après, il me reste encore des personnages qui cherchent des objets, mais je ne vois absolument pas le rapport avec le marteau lourd ou pas lourd. Ah non, lui, je viens d'aller le voir. Enfin, je viens d'avoir les deux qui sont là, dans le présent et dans le futur, je veux dire. Non, pas là. Là. Je veux aller voir le Père Noël, mais sans aucune conviction. Je ne promets pas que le Père Noël ou les reines qui parlent voudraient un marteau. Après, peut-être que c'est des choses auxquelles je ne pense pas, parce que... Des fois, mes neurones ne font pas la connexion. Par exemple, je ne voyais pas en quoi le fer à cheval pouvait aider le mec malchanceux. Alors, marteau lourd. Non, il ne veut pas. Et les reines qui parlent, ils ne veulent pas non plus. Il nous reste encore une personne. C'est le mec qui cherche une hache. Malheureusement, ce n'est pas un marteau qui veut. Voilà. Donc, on est dans la merde. J'ai passé une heure et demie avant cet épisode pour trouver, finalement, à qui donner la gemme. Le marteau lourd, avec cette couleur bizarre. Oups. Toi, tu ne veux toujours rien. Je peux toujours tenter d'aller voir l'opéra dans le présent. Parce que lui, je ne sais pas non plus ce qu'il faut faire avec lui. J'ai toujours supposé qu'il fallait modifier le passé, mais en même temps, je suis peintre de tous les côtés. Ça ne sert vraiment à rien. En même temps, je sais aussi qu'on ne peut pas modifier le passé. Ça n'a pas un peu plus sur le présent dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un marteau? Puisque le mec qui veut des outils, il n'en veut pas. Alors après, il peut aussi avoir le mec dont le pont est à nouveau cassé. Enfin, le levier est à nouveau cassé. On peut toujours essayer. Non. Il veut quoi? C'est incroyable ça. Pourquoi l'autre, il ne veut pas le marteau? Je me suis même amusé à pousser toutes les tombes Juste avant d'enregistrer Toutes les tombes dans les trois époques Il n'y en a pas une seule qui bouge Donc si je trouve personne, ça veut dire que c'est quelqu'un dans un village Qui ne m'a pas encore demandé Qui voulait quelque chose Et il faut lui tomber dessus totalement par hasard Pour trouver Donc comme le... Comme pour le croissant par exemple Ils sont mis d'accord qu'on ne peut pas l'utiliser C'est bien l'objet de troc On parle à la bonne personne pour les changer Mais c'est trop bizarre que lui, il n'en vole pas Et puis d'ailleurs, la poutre d'or, pareil, je n'ai toujours pas trouvé Poutre d'or Je ne sais pas trop pourquoi je passe par là Bref On va aller là où il y a le plus de gens Toi, est-ce que tu veux un marteau lourd ? Toi, t'as bien une tête à vouloir un marteau lourd ? Non, je ne veux pas que tu me serves quoi que ce soit Et toi ? Et toi ? Et toi ? Et toi ? Bon, les marchands là, je n'essaye pas Aucune d'entre elles ne m'intéresse Elle, c'est quand même potentiellement Personne avec qui il faudra faire un échange un jour Alors je vais le noter sur ma liste Aucune boutique ne m'intéresse Voilà, je note, je note, je note C'est bon Toi, tu ne veux pas ? Il me manque plus que 4 gemmes Alors parmi mon inventaire de gemmes Il m'en manque 4 Mais il y a que 3 endroits Que j'ai notés Et dans lesquels le compteur n'est pas vert Donc soit il me manque un endroit Soit Que j'aurais raté durant mon exploration De la dernière fois Soit Parce que je lis en même temps Ok Soit il me manque un endroit Soit il y a un des 3 endroits qui restent Qui contiendrait 2 gemmes C'est pas impossible Et lui il dort Et ça peut très bien être une caverne par exemple Totalement invisible Parce qu'il faudrait mettre une bombe par exemple Et donc là c'est sûr que Comme je ne suis jamais allé dedans Je ne peux pas savoir que le compteur de gemmes Que le compteur de gemmes serait en blanc J'ai envie d'aller voir le garde qui dort aussi Tant que j'y pense Parce que le jour où il y aura un échange à faire avec lui Euh Ça va être difficile d'y penser alors Autant le faire tout de suite Tant que j'y pense Mais non Ça ne réveille pas Euh... Sinon il y a toujours les gardes du château éventuellement Mais de toute façon il n'y a plus grand monde dans le château maintenant Alors on va essayer la ville mais dans le passé Ouais La taverne Il y a toujours du monde à la taverne Quoique il y a moins de monde maintenant Ah ouais il y a beaucoup moins de monde Ah 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 Tous les chevaliers maintenant ils sont partis dans le village des Mouettes Faire leur travail Mais à quoi sert ce marteau ? Ah Serait-ce la maison où il y aurait des... Des sous ? Pas tellement Je sais qu'il y a une maison avec pas mal de sous Il y en a même plusieurs Le mieux pour avoir des sous c'est d'aller là où on fait du café Chef du village il veut pas de marteau lourd Marteau lourd La boutique de potions j'y vais pas Si je commence à aller parler à tous les gens du troc, tous les marchands C'est pas fini hein Et c'est surtout que j'ai déjà fait il y a pas longtemps Evidemment c'était pas avec le marteau Je le referai si jamais je reste vraiment bloqué dès longtemps Euh... Donc là je pense avoir parlé à tout le monde Dans ce village Et il me manque toujours une gemme Ouais et bah j'ai pas d'idée J'avais déjà beaucoup cherché donc je recommence pas à rechercher Pas pour l'instant Euh... Oups Mais pourquoi tu veux pas parler ? Je sais que j'ai une... Tu viens de dire que j'ai une sale gueule mais bon Voilà Ah mais il y a aussi... Ça peut être le forgeron ? Ah mais il y a aussi... Ça peut être le forgeron ? J'avais totalement oublié son existence à lui Il y a tellement de personnages dans ce jeu Donc le forgeron... Il est... Il est là mais dans le passé je crois Vous entendez comme j'ai l'air sûr ? Alors monsieur le forgeron ? Ah... J'avais complètement oublié que lui il réclamait toujours des choses Voilà depuis que j'ai donné l'enclume J'avais complètement oublié que ça suffisait pas Il pourrait faire l'affaire pour ma forge tu me la céderais Je te récompenserais par une de mes créations Avec plaisir ! Une nouvelle épée peut-être ? Une clochette ! Euh... La clochette moi ça me fait penser au reine du père noël Euh... Ok... Et ben on va y aller On va passer par là c'est plus rapide quand même je pense Même si il faut mettre une bombe Et attendre qu'elle explose Euh... Bah c'est pas par là Si c'est par là Non c'est pas par là Je rêvais assez Excusez-moi Alors on va essayer d'apparaître pas sur un reine Pas non plus sur le père noël Voilà Clochette Ah c'est une clochette que tu as là ? Ça me donne une idée Tu me la céderais je n'ai plus de poney Mais je devrais bien trouver de quoi te remercier Cette clochette contre une récompense Ok... Et ben ok Mais on verra ça dans le prochain épisode Parce que là je crois que je suis un peu en retard Salut à tous A bientôt Ciao !